Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice plutôt classique sur la succession d'épreuves indépendantes. Un élève se rend à vélo au lycée, distant de 3 km de son domicile, à une vitesse supposée constante de 15 km par heure. Sur le parcours, il rencontre 6 feux tricolores non synchronisés. Pour chaque feu, la probabilité qu'il soit au vert est 2 tiers. Un feu rouge ou orange lui fait perdre 1 minute et demie. On appelle grand X la variable aléatoire correspondant au nombre de feux verts rencontrés par l'élève sur son parcours et grand T la variable aléatoire égale au temps en minutes mis par l'élève pour aller au lycée. Dans un premier temps, on nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand X, puis d'exprimer grand T en fonction de grand X, ensuite de déterminer l'espérance mathématique de grand T et d'interpréter ce résultat. Et enfin, on nous dit que l'élève part 17 minutes avant le début des cours. On nous demande de calculer la probabilité que l'élève soit en retard au lycée. Faites une pause, essayez de résoudre cet exercice, et on se retrouve pour la correction. Pour la première question, on va considérer que regarder la couleur d'un feu tricolore constitue une épreuve de Bernoulli dont le succès est le feu est vert, et donc la probabilité du succès est égale à 2 tiers. Comme on répète 6 fois, puisqu'il y a 6 feux tricolores, comme on répète 6 fois cette expérience de Bernoulli, et ce de manière indépendante, grand X suit la loi binomiale de paramètres 6, puisqu'il y a 6 feux, et 2 tiers, puisque 2 tiers constituent la probabilité d'un succès. Maintenant, on nous demande d'exprimer T en fonction de grand X. Sans feu tricolore, quelle est la durée du parcours ? On sait que la vitesse est de 15 km par heure, et on sait que la vitesse est égale à T sur T, c'est-à-dire 3 km sur T, le temps que l'on cherche. Dans ce cas-là, à l'aide d'un produit en croix, on arrive à T égale 3 sur 15 heures, et donc en multipliant par 60, on arrive à une durée en minutes de 12 minutes. À ces 12 minutes, il faut ajouter 1,5 minute par feu rouge ou orange rencontré. Et combien de feux rouges ou oranges on rencontre ? On rencontre 6 feux tricolores en tour, et grand X feu vert, donc 6 moins grand X va représenter le nombre de feux rouges ou oranges. Donc au final, 12 plus 1,5 fois 6 moins grand X représentera la variable aléatoire grand T, à savoir le temps de parcours. Il faut juste maintenant développer ceci, et on arrive à 21 moins 1,5 grand X. On a ainsi exprimé T en fonction de grand X. Dans la question 3, on nous demande de déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand T, sachant que grand T et grand X sont liés par l'égalité que nous venons de trouver, grand T égale 21 moins 1,5 grand X. On sait de plus que l'espérance de A X plus B est égale à A E de grand X plus B. Ça, c'est une propriété, ce qu'on appelle la propriété de linéarité de l'espérance. Donc la variable aléatoire grand T admet pour espérance l'espérance de 21 moins 1,5 grand X, c'est-à-dire 21 moins 1,5, l'espérance de grand X. Et comme grand X suit la loi binomiale de paramètres 6 et 2 tiers, on peut dire que tout ceci est égal à 21 moins 1,5 fois E de X, c'est N fois P, donc 6 fois 2 tiers. On arrive donc à 21 moins 1,5 divisé par 3, ça fait 0,5. 0,5 fois 6, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. On arrive donc à 21 moins 6, c'est-à-dire, ici, 15. Donc le temps moyen que met cet élève à parcourir le chemin entre son domicile et le lycée est de 15 minutes. Dans la question 4, on nous demande de calculer la probabilité pour que l'élève soit en retard, c'est-à-dire la probabilité pour que T soit strictement plus grand que 17. Eh bien, cette probabilité, elle est égale à la probabilité pour que 21 moins 1,5 X soit supérieur à 17. Ici, nous avons juste remplacé T par son expression en fonction de X. Et dans ce cas-là, on met le 21 de l'autre côté, ce qui fait moins 1,5 X supérieur à 17 moins 21. Donc ici, P de moins 1,5 X supérieur à 17 moins 21, ça doit faire moins 4. Et donc, c'est la probabilité pour que grand X soit inférieur à moins 4 sur moins 1,5. N'oublions pas ici que quand on divise par un homme négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. On trouve ici que c'est la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à 2. N'oublions pas ici que grand X est un nombre entier. Et donc, si X est strictement plus petit que 4 sur 1,5, en faisant le calcul, on voit bien que grand X ne peut être qu'inférieur ou égal à 2. Pour calculer cette probabilité, on va sur notre calculatrice. On rentre N égale 6 et P égale 2 tiers. Ensuite, on clique sur Suivant, OK. Là, on rentre 2 et donc, ça nous donne directement la probabilité pour que grand X soit inférieur ou égal à 2. Et donc là, on trouve 0,1 à peu près. Donc, la probabilité pour qu'il soit en retard est d'à peu près 1 dixième. Merci. Merci. Merci.